Yo, 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 family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo page noire. Ah là là, ce n'est pas possible, encore une fois. Eh bien, écoutez, family, dans cette vidéo, j'essaierai de mettre tout simplement mon avis de par la situation que je veux vous balancer là, là, maintenant. Eh bien, écoutez, il y a eu encore, on va dire, un décès d'un étudiant noir carrévant d'une nationalité gabonaise. Eh bien, écoutez, c'est l'ambassade du Gabon qui a publié, j'ai envie de dire, cette annonce depuis le 12 décembre dernier. Eh bien, moi, j'ai eu cette information. Déjà, le 15, je n'étais pas totalement chaud pour faire une nouvelle vidéo là-dessus. Mais avec du recul, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une vidéo ? C'est une façon à moi, on va dire, de rendre également hommage à notre ami qui nous a quittés. Eh bien, écoutez, je vais lire le message en question et puis revenir pour conclure avec quelques avis tout simplement personnels que je mettrai certainement à la fin de la vidéo. Donc, voilà. Ambassade du Gabon près de la Fédération de Russie. C'est avec consternation que nous avons appris le décès de M. Oboro Angelo Kwanokech, Stessi. L'étudiant en cinquième et dernière année de pharmacie à l'université de Piatigorské, Russie, dont la disparition brutale le samedi 12 décembre 2020, de suite de maladies, laisse le corps diplomatique gabonais et les instances universitaires russes dans une grande affliction. L'amour du travail bien fait et la courtoisie à l'égard de tous faisaient de notre compatriote un modèle qui nous rendait fiers à ses titres. Madame l'ambassadeur et le diplomate de la mission gabonaise voudrait dire l'air profonde émotion et assurer la famille de son indéfectible soutien en cette difficile circonstance. Eh bien, c'est une notification qui nous vient de l'ambassade du Gabon. Car moi, je l'ai su le 15. J'ai hésité pour faire une vidéo là-dessus. Et après, je me suis résolu tout simplement de la faire, de la réaliser. Question de rendre hommage à notre frère Ketch Oboro. Eh bien, je vais vous balancer ces photos. Déjà, c'est une page noire, encore une fois, ici en Russie. Pendant cette période de fête, c'est un peu triste. J'adresse mes condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à ses amis carrément. Enfin, certains d'entre eux, ceux-là qui tomberont sur cette vidéo, « Recevez de ma part mes condoléances le plus attristé déjà. » Et soyez forts, soyez pridents. Eh bien, famille, actuellement, on ne sait plus qui croire. Il y a toujours une désinformation tout autour de la mort d'un noir ici en Russie. Eh bien, écoutez, dépendamment de la notif qui nous a été communiquée à tous de l'ambassade du Gabon, la mort est établie suite à une longue période de maladie. Mais tellement alors, tellement de spéculations tout autour de ça. Il y a certaines personnes qui disent que notre ami de fin Ketch Oboro a été lâchement assassiné en Russie dans des circonstances non élucidées, non expliquées. Eh bien, il y a tellement alors, tellement des hypothèses qui se forment tout autour de sa mort. Qui croire ? C'est la question que je me pose. Eh bien, écoutez, il y a tellement, tellement de raisons qui peuvent nécessairement vous ôter la vie ici en Russie. Faites gaffe à vous, faites très attention. C'est que moi, je ne souhaite pas que vous tombiez malade ici en Russie. C'est une expérience assez bizarre, assez difficile, que bon nombre de tous ceux-là qui ont été sérieusement, je ne parle pas d'une migraine passagère, je parle du fait d'être interné pour un suivi médical et tout. Ça, je ne le souhaite à personne ici en Russie. Déjà, tomber malade loin de ses parents, loin de ses amis, loin de ses proches, c'est un tout petit peu compliqué déjà. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas une personne qui pourra nécessairement faire un suivi constant, un suivi normal déjà. C'est un peu triste, mais bon, c'est la chose que moi, je ne vous souhaite pas. Il y a tellement et tellement de raisons qui pourront nécessairement faire en sorte que beaucoup, alors beaucoup, soit d'étudiants, soit de personnes, puissent perdre leur vie ici-là. Le fait déjà de sortir avec une femme engagée, pas forcément mariée, mais engagée, eh bien, écoutez, les femmes sont un tout petit peu instables ici, j'ai envie de dire, dans les relations, d'où il faut faire très, très attention. Ne vous embarquez pas aussi vite dans telle ou telle autre histoire d'amour, soit une histoire purement physique, eh bien, évitez tout cela. Rassurez-vous en amont que la relation est sûre, que la relation est sans danger pour ne pas risquer de perdre sa vie ici en Russie. À savoir, les hommes russes usent un tout petit peu de la violence et surtout quand ils ont déjà quelques verres sous les nez. Il faut faire très, très attention à vous, chers amis. Vous savez, nous vivons dans un pays où le racisme, on va le dire, est un tout petit peu camouflé au jour d'aujourd'hui, mais ça existe, d'où il faut faire très, très attention. Et du moment où on a la peau ébène, la peau bien foncée, familie, eh bien, il y a tellement, alors tellement d'autres raisons, mais je n'aimerais pas entrer en détail. Moi, je vous appelle tout simplement à une conscience, on va dire, pour ne pas tomber dans tel ou tel autre piège qui nécessairement remettra votre vie en cause et mettra votre vie en danger. Eh, le chaud lapin, j'ai une nouvelle pour vous. Découvrez votre sexualité ici, là, dans le bonnes conditions, dans le norme. Respectez le femme d'autrui. Ne sortez pas avec une femme mariée. Pourquoi ? Parce que les hommes noirs, la réputation leur précède. Ils sont beaucoup plus bons, on va dire, au lit. Ils sont, c'est-ci, sont-c'est-là. Ils sont capables de, c'est-ci ou de, c'est-là. Faites attention à ça. Faites gaffe. Vous risquerez de perdre votre vie inutilement à cause d'un plaisir éphémère pour laisser sa famille, ses amis, ses proches dans la consternation éternelle. Moi, je vous conseille tout simplement d'être prudent et surtout, et surtout, ne vous embarquez pas dans n'importe quelle relation qui pourra nécessairement se révéler dangereuse ou intrépide. Eh bien, écoutez, moi, c'est Vima Oiti. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Eh bien, je vous souhaite à tous un joyeux Noël 2020. C'est déjà dans trois jours. Enfin, je crois, eh bien, passez une excellente période de fête. Déjà, bonne année 2021 à tous. Moi, c'est Vima Oiti. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo soit dans un prochain live. Port de masque. Surtout, n'oubliez pas, distanciation sociale, family. Eh, sur cette note, on se dit ciao, ciao. Bye, bye. Пока. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada